Coucou les filles, bienvenue dans ce 15e podcast couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous pour m'écrire si besoin. Je crois que je ne le dis plus mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez interagir avec le contenu de cette vidéo ou si vous avez des choses à dire tout simplement. Et puis c'est parti, nous sommes samedi donc une semaine avant la sortie de ce podcast. C'est très très rare que je puisse tourner le samedi matin, je crois que c'est la première fois que je peux le faire, donc j'en profite. J'ai vraiment une heure devant moi, je la consacre à ça. Je vais donc vous présenter un podcast couture, ça fait un moment parce que je vous l'ai dit, je n'avais pas envie de coudre jusque là, donc ce ne sont pas des cousettes récentes, sauf pour un de mes enfants, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors la première cousette dont je voudrais vous parler c'est la jupe Flora, donc je l'avais déjà cousu dans le tissu que m'avait envoyé Jolilab pour cette box, puisque c'était un tissu et un patron issu d'une box Jolilab. Si vous voulez en voir la présentation, elle est encore accessible sur ma chaîne, même si je n'ai plus les box en ce moment, les présentations que j'ai faites sont évidemment encore disponibles. J'ai eu très envie de coudre cette jupe avec du wax, donc c'est un wax que j'ai acheté chez Tissus Shop. C'est un wax qui est superbe, je le trouve vraiment très très joli. Celui-ci je l'avais lavé avant de le coudre, donc je n'ai eu aucune difficulté à le coudre. C'est une jupe que j'avais emporté pendant mon séjour à Paris et que j'ai pas mal porté là-bas aussi. Je vais vous faire défiler des photos portées bien sûr. Donc je m'étais dit pour la jupe Flora tu vas tenter de poser un élastique fronceur à la taille. Et bien c'était une très mauvaise idée, c'était pas possible en fait. Ce que j'ai appris c'est qu'en fait l'élastique fronceur n'a absolument pas les mêmes propriétés qu'un élastique classique je dirais. Donc j'ai posé mon élastique fronceur en faisant des coutures comme ceci, des coutures très rapprochées sur l'élastique. Sauf qu'une fois que j'ai eu terminé, j'avais bien pris le bon tour de taille en resserrant pour que vraiment ça me tienne. Mais en fait la jupe elle ne tenait pas, elle était trop large alors que j'avais le bon métrage. Donc c'était dommage mais je n'ai pas abandonné. J'ai fait un truc tout simple que je vous recommande pas forcément de faire. Là c'était vraiment pour une jupe d'été facile à porter. Ce que j'ai fait c'est que je suis allée recoudre un élastique à l'intérieur de ma jupe parce que sinon il m'aurait fallu tout défaire. J'ai laissé mon élastique fronceur en dessous parce que c'était trop, il y avait au moins cinq ou six rangées de couture. Donc hors de question que je découse ça. Donc j'ai cousu mon élastique sur l'intérieur et en fait on le voit pas quand je porte ma jupe. Donc le côté fronce est finalement un petit peu respecté puisque j'avais déjà fait mes coutures d'élastique fronceur, plus la couture au point zigzag sur l'élastique. Alors si vous le faites sur un tissu uni à mon avis c'est pas possible. Je pense que là ça marche parce que c'est un wax et que c'est coloré. J'avais un fil un peu bordeaux foncé, très foncé comme celui là. Donc ça passe nickel dans la ceinture et je l'ai vraiment beaucoup porté. J'ai fait comme pour la précédente donc une seule basque en bas et je l'ai par contre bien rallongé. J'ai rallongé la jupe de 25 cm par rapport à ce qui est prévu. Je la porte avec aussi bien des sandales que des baskets. Là je pense que je vais la ranger parce que la saison me paraît un peu terminée. J'ai déjà ressorti mes jeans et là il va falloir se mettre aux cousettes d'automne. Les températures sont quand même en train de chuter donc les petites jupes, les petites robes d'été c'est terminé. Donc c'était la méthode je rattrape le cou avec cette pose d'élastique à l'intérieur. L'élastique fronceur moi personnellement je vous le déconseille pour une taille. Je pense que ça marche très bien pour un col, pour des bas de manches ou pour même un bas de blouse mais pas pour une taille de jupe. A mon avis c'est pas juste chez moi que ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça marche chez pas grand monde. Alors je n'ai pas dit pour cette jupe Flora que je l'avais cousue en taille 42. C'est ce qui est préconisé par rapport au tableau des tailles. Il me semble que j'ai pas fait de pirouettes là dessus. Je suis vraiment restée sur le 42. Vous pouvez la coudre dans vraiment plein de tissus. dès l'instant où votre tissu va supporter les fronces. Pour poser une basque évidemment il vous faut faire des fronces puisque votre deuxième pan va être beaucoup plus large que celui-ci. Donc ça va très vite à coudre vraiment très vite à découper aussi ce patron. Là pour moi c'est vraiment deux morceaux de tissus à découper au pli à chaque fois. Ça fait quatre rectangles qui sont pas de même taille mais ça fait quatre rectangles seulement. Il y a très peu de chutes donc c'est très bien. J'avais quand même respecté là pour le coup le lavage du tissu. J'avais fait des tests sur mes chutes avant de commencer à coudre. J'avais la bonne aiguille. Bon juste le problème d'élastique fronceur mais après tout il fallait bien que ça m'arrive parce que ça m'intriguait quand même. Et tant que je ne l'avais pas testé je ne pouvais pas répondre à ça. Donc affaire réglée maintenant je sais que l'élastique fronceur n'est pas fait pour ça. Je pense que je referai d'autres versions de la jupe flora pour l'automne. Il va falloir que je trouve des tissus qui me parlent bien pour ça. J'ai très envie de porter des jupes longues cet hiver. Je pense que ça va être une de mes tenues préférées. Donc à voir. Le seul truc qui m'embête avec les jupes longues, je sais pas si ça vous le fait aussi, c'est qu'avec une jupe longue je n'aime pas porter un manteau long parce que je sais pas j'ai l'impression d'être en peignoir en fait. Ça me fait cette impression là. Alors que sur un jean ou un pantalon ça me le fait pas du tout. Donc il faudrait que j'ai une veste courte mais un peu chaude. Bon ça fait des projets couture vous me direz. Donc c'est pas plus mal. Ça fera réfléchir. Donc à suivre. Peut-être d'autres floras à venir dans les prochains mois. Le deuxième patron que j'ai cousu, c'est le pantalon Karen de Monasio. Vous l'avez vu passer déjà plusieurs fois dans mes podcasts couture. Oui parce que quand on n'a pas envie de coudre ou quand on n'a pas envie de se planter, on va vers des modèles qu'on a déjà cousus. C'est vraiment un truc que je vous recommande mais je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. C'est rassurant en fait d'aller vers des choses qu'on connaît. Donc pour ce pantalon Karen, je l'ai fait dans une gabardine bleue de chez Driss & Stuffen. Alors c'est un bleu, encore un bleu que je ne sais pas définir. Je dirais bleu, canard, bleu, pétrole, j'en sais tellement rien. Alors je l'ai pas mal porté. Ça fait bien trois semaines, un mois peut-être que je l'ai cousu. Je l'ai pas mal porté et je dois avouer que la gabardine, pas top qualité. Elle s'est déjà un petit peu, vous voyez à l'entrejambe là, ça fait déjà des petites peluches. Et puis vous avez aussi des petits soucis sur les poches. Je trouve que, je ne sais pas si on voit, la gabardine elle fait ça à l'usure en fait parce que moi je mets souvent mes mains dans mes poches. Quand j'ai un pantalon avec des poches, c'est pas juste pour la déco, c'est que j'aime vraiment ça, je trouve ça hyper pratique. Je vais vous mettre des images portées aussi. Je suis très fan de ce pantalon quand même, j'adore la couleur. Je suis déçue que le tissu ne me semble pas résister longtemps. Je ne sais pas si je vais le mettre deux ans de suite, sans doute encore l'année prochaine, parce que là je vais le ranger, je ne pense pas le mettre cet hiver, mais je ne pense pas qu'il va faire trois ou quatre saisons. Vraiment, ça ne me paraît pas possible. Pour ce pantalon, je l'ai cousu en taille 42, là aussi j'ai respecté. Donc la ceinture, il est en deux, vous voyez là votre ceinture, elle est en fait juste sur le dos et elle s'arrête au niveau de vos côtés de hanches. Et sur l'avant, vous avez juste un pan droit comme ça. Donc ça permet quand même une couture plutôt propre, je trouve. Et pour ça, pour faire un truc encore plus propre, vous vous rendez compte, alors que je n'étais pas dans un super mood couture, je me suis dit tu vas suivre la méthode des tutos de Charlène. Donc je suis allée sur la chaîne de Charlène et j'ai regardé son tuto qui explique comment réussir une couture invisible. Et je vous en avais parlé, je crois, quand je parlais déjà de mon dernier podcast couture, je lui avais demandé si c'était faisable pour un pantalon. Elle m'avait dit oui, bien sûr, elle l'avait fait elle pour un de ses shorts. Une doublure en soi, c'est déjà une super finition pour un vêtement. Et si en plus, on finit bien notre doublure, alors là, on a le top du top, on a tout gagné. Mais ça n'emprisonnerait pas toutes les coutures à l'intérieur. Vous voyez, je parle de ces coutures-là qui peuvent s'effilocher. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est qu'on retourne ça et qu'on ait vraiment toutes les coutures emprisonnées dedans. Quelque chose de bien propre. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave parce que ça ne se voit pas. Je vais vous montrer comment on procède. On va utiliser le point qui s'appelle le point coulé. Je la replie vers l'intérieur et je vais la poser à peu près sur la couture de la taille. C'est que je vais passer du dessous vers le dessus dans la doublure et je vais repiquer dans la marge de couture un petit point comme ça de 1 ou 2 mm maximum. Donc pour avoir un rendu le plus joli possible, vous voyez, j'essaye de piquer vraiment au niveau de la ligne de couture là où il y a les fronces. Quand je pique, je fais attention à ne pas prendre le tissu extérieur, donc vraiment à ne piquer que dans la marge de couture. Donc en gros, ça donne ça à l'intérieur. Donc ça ne se voit pas. Alors ça peut être beaucoup plus propre, j'imagine. Mais du coup, comme j'ai fait ça sur l'intérieur pour fixer mon rabat de ceinture et fixer ma marge de couture sur l'intérieur. Là, je n'ai absolument pas eu besoin de surpiquer. Normalement, on vous demande de surpiquer ici dans la rainure en fait, de faire vraiment une surpiqure sur votre bas de ceinture. Donc je n'ai pas eu à faire ça et du coup, c'est vraiment plus propre. Vraiment, j'aime beaucoup l'aspect de ce pantalon et j'en suis très contente et je retiens cette méthode. Donc merci Charlène pour ce super tuto. Elle prend vraiment le temps de vous montrer les points qu'elle réalise, comment elle s'y prend et à plusieurs reprises, vous êtes guidés et ça, c'est toujours vraiment hyper agréable. C'était la première fois que je faisais une couture à la main sur une ceinture. Je vais le refaire. Je ne le referai pas forcément sur tous les modèles, mais là, comme c'était un tissu gabardine, donc quand même fin, pas très fin, mais un peu fin, je me disais que ce serait vraiment l'occasion de tester pour qu'il y ait une plus jolie apparence et j'en suis hyper contente, vraiment très contente. Pour le bas du pantalon, je l'ai rallongé de 12 cm parce que normalement, le pantalon Karen, il vous arrive au dessus de la cheville. Moi, je n'aime pas ça du tout. Alors, je dis 12, mais c'est peut-être un peu moins. Je ne sais plus. Et simplement, en bas, j'ai fait un double rentrée, donc très classique, double rentrée, sauf que j'ai fait deux coutures. Je ne sais pas si on peut voir grand chose là. J'ai fait deux lignes de couture pour bien le tenir parce qu'il ne tenait pas très bien avec cette gabardine. Donc, j'ai fait deux lignes de couture pour mon ourlet. Je l'ai beaucoup porté, déçu du tissu, mais bon, voilà, c'est tout. Les gabardines de chez Driss & Stoffen, c'est 3 euros le mètre. Je me dis, il me faut un mètre cinquante, moi, pour faire ce modèle précisément, c'est un mètre cinquante, sachant que je ne le fais pas comme le propose Mounasiu. Elle le propose, elle, avec une ceinture et des passants et moi, je ne veux pas ça. Je veux vraiment juste le pantalon. Donc, en ne faisant pas la ceinture ni les passants et en ayant rallongé les jambes de quelques centimètres. Un mètre cinquante me suffisent sur une laisse de 140, bien sûr. Donc, un mètre cinquante sur un tissu à 3 euros, ça me fait un pantalon qui m'a coûté 4 euros 50. Je ne compte même plus le prix du patron parce que je pense que je l'ai amorti depuis que j'ai reçu cette box, j'en ai fait plusieurs. Je me dis un pantalon à 4 euros 50, même s'il ne te dure qu'une ou deux saisons, c'est pas très grave. De toute façon, on finit toujours par se lasser de nos fringues. Donc, ça, ça me permettra d'en refaire d'autres. Oui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai thermocollé la ceinture aussi. Alors, c'est un thermocollant, par contre, qui est quand même très fin. Donc là, vous n'en voyez absolument rien. Mais je pense qu'il était un petit peu trop fin pour ce pantalon, cette matière-là. Ouais, ce n'est pas grave. Ça fait encore une fois, ça fait l'affaire. C'est vrai que le thermocollant, c'est un truc dont je manque et je n'avais pas envie de me lancer dans une triplure. Donc, je suis restée sur mon thermocollant habituel et puis on verra pour les autres versions. Je vais vous montrer une troisième cousette. Ce n'était pas prévu que je vous la montre, mais c'est parce que je l'ai cousu la semaine dernière, en fait. Donc, je vous avais dit, pendant que j'étais allée à Paris, j'étais retournée avec un de mes fils, donc mon numéro 2, le plus jeune. J'étais retournée dans le quartier des tissus au marché Saint-Pierre parce qu'il voulait des pantalons pour les mois à venir et il a choisi trois jeans différents dont un, ça m'a amusée parce qu'ils ont vraiment des goûts. Je trouve qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savaient précisément ce qu'ils voulaient et on a eu de la chance. On a trouvé un truc qui ressemblait. Donc, c'est un tissu qui est comme ça. C'est un jean qui est très épais, de très belle qualité. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je lui ai fait le pantalon dresde. Alors, vous ne le verrez pas porter, sauf si moi, peut-être, je vais le porter, mais ça rend tellement pas pareil sur moi que sur lui. Je pourrais le porter parce qu'en fait, je l'ai cousu, c'est un peu comme ma taille, je dirais. Et puis, mon fils n'est pas grand non plus. Donc, ce pantalon dresde, je vais vous en montrer comme ça. Donc, il est issu du livre dresde. Ce pantalon, il ne me va pas à moi. En revanche, il plaît beaucoup à mes enfants. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec la fourche. Alors, il est très lourd. Ce tissu est très lourd. C'est du vrai jean. Je pensais que j'allais galérer pour le coudre. Heureusement, je n'ai pas galéré. Ma machine, elle a supporté. Quelques fois quand même où le fil a cassé à certains endroits. Mais franchement, ça va. Je l'ai cousu donc avec une aiguille jean. Je l'ai cousu avec un fil plutôt épais, extra fort. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est des fils qui sont vraiment adaptés. Et comme mon fil était vraiment épais, je crois que j'ai pris une aiguille 90, l'aiguille jean. Donc, l'aiguille jean, elle s'adapte vraiment au fil épais que vous avez pour coudre du jean. Le pantalon dresde, c'est un montage qui est très simple, qui est hyper bien expliqué. C'est une ceinture aussi sur l'intérieur. Vous laissez juste une ouverture sur l'intérieur le temps de passer votre élastique sur tout le long et vous refermez. Et là, comme il fallait que ça aille vite, parce qu'il lui fallait le pantalon la veille pour le lendemain, comme il fallait que ça aille vite, je lui ai dit écoute, je ne te ferai pas les finitions que je te fais d'habitude. Et il m'a dit mais ce n'est pas grave maman, on s'en fout de l'intérieur. Ce n'est pas avec mes enfants que je vais progresser dans mes finitions. Donc, en fait, j'ai fait comme ils disent vraiment dans le livre, c'est-à-dire que vous ne rabattez pas cette partie-là. Là, c'est le bas de la ceinture. Dans le livre, il ne vous est pas dit de le cacher en fait. Mais ce n'est pas grave, ça lui va très bien. Donc, c'est très joli ce pantalon dans ses tissus. Et alors, c'est du tissu jean, mais ce n'est pas une coupe jean. Et mes enfants n'aiment pas la coupe jean, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas. Bon, écoutez, ils aiment le pantalon dresde. C'est quand même ce pantalon qui les habille pour tout l'hiver. Donc, je suis plutôt contente. Surtout que moi, le pantalon dresde, je leur fais en version jogging aussi. Je peux leur faire avec des tissus plus habillés aussi. Enfin, vraiment, quel que soit le tissu, ça fonctionne. Et selon le tissu, vous avez vraiment un style totalement différent. Alors, je ne sais plus de où vient ce tissu, mais il était quand même à 13 euros le mètre. Donc, j'en ai pris 1m50. C'est toujours moins cher qu'un jean, mais c'est plus cher que les tissus qu'achète maman pour elle. Vraiment, c'est toujours comme ça. Pour mes enfants, en fait, c'est toujours plus cher. Je pense qu'on est une maman avant tout. J'avais envie de lui faire plaisir. C'est vrai que je lui achète pas de fringues du coup. Enfin, si, on en achète quand même. Mais bon, voilà, il n'est pas très exigeant non plus. Donc, j'ai cédé. Vous allez vous dire, à la CD, 13 euros le mètre, c'est bon. Ouais, mais j'en ai pris 3 coupons, par exemple. Et puis, après, ils vont me demander des suites. Et puis après, ils vont me demander des trucs. Donc, voilà ce pantalon de Dresde, du livre Dresde. Pour mon fils, je le fais en taille 40. Les marges de couture sont incluses sur les modèles de Dresde. Donc, je le fais pour moi aussi en taille 40. Si je devais le faire, je le ferais aussi dans cette taille. Donc, vous voyez, contrairement aux pantalons Karen que je fais en 42. Je trouve que pour moi, tout ce qui est dans le livre Dresde, d'ailleurs, je pense que je ferai un autre podcast sur le livre Dresde, mais avec une approche totalement différente où là, ça va vraiment être une approche couture. Je ne sais pas comment je vais préparer ça, mais j'ai de l'idée là-dessus. Il va falloir que j'y réfléchisse. Et je vous renvoie à mon podcast de présentation. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous présente tous les modèles et quelques vêtements que j'ai déjà cousus avec ce livre également. Voilà, les filles. Donc, c'était ma troisième cousette, celle que j'ai réalisée la semaine dernière. Cousette réussie, pas d'échec sur celle-ci. Je vous dirais tant mieux parce que c'est quand même un patron que j'ai cousu, je pense, peut-être 10 ou 15 fois depuis que j'ai ce livre. Donc, ça aurait quand même été dommage. Mais sachez quand même que quand je couds ce pantalon, j'ai toujours le livre avec moi et je suis les étapes de couture. Ah oui, il y a juste un petit truc que j'ai fait, que mon fils me demandait. C'est simplement, surtout ces jeans, il aime bien en fait avoir la surpiqure. Alors là, on va peut-être pas le voir. Je ne sais pas si on va le voir. Il aime bien avoir la surpiqure avec le fil orange, comme il y a sur les jeans en fait. Donc, je lui fais ça sur, en fait, vous voyez, vous n'avez pas de fermeture. Vous avez une illusion qu'il y a une fermeture et un passant de fermeture et vous allez coudre. Alors là, ce n'est pas très flagrant. Sur d'autres couleurs, ça l'est beaucoup plus. Alors, j'en ai fini pour la présentation de mes cousettes. Je n'ai rien d'autre décrit pour le moment pour ce podcast. Je n'exclus pas de faire une incrustation pour rajouter d'autres choses. Donc, si je fais une incruste, c'est maintenant. Alors, je me devais de faire une incruste absolument parce que j'ai une cousette à rajouter dans les présentations que je vous ai faites. Et la cousette que je vais rajouter, c'est le top hero. Le jour, en fait, où j'ai tourné ce podcast sortait la vidéo de Pretty Hero et sortait la mienne en même temps sur le bilan de la capsule. Et vous le savez si vous me suivez et si vous avez regardé cette vidéo, j'avais demandé à Pretty Hero de participer à cette fin de capsule en créant un patron, ce qu'elle a accepté. Et je crois que vous avez été nombreuses à aller voir ce qu'elle proposait après avoir regardé mon podcast puisque Pretty m'a dit qu'elle avait énormément de retours. Et je vous remercie les filles parce qu'en plus, vous précisez que vous venez de ma part et je ne vous l'avais pas demandé. C'est un truc que j'avais oublié. Mais du coup, ça permet à Pretty de se rendre compte que son top intéresse des gens qui ne la connaissaient pas jusque là. Et je trouve ça plutôt chouette. C'est vraiment le but de ces collaborations, en fait. C'est de faire découvrir des chefs. Ce n'est pas parce que Pretty, elle a déjà beaucoup d'abonnés que vous la connaissez forcément. Si vous en aviez entendu parler, peut-être que ça ne vous intéressait pas spécialement à ce moment-là. Et là, avec cette idée du top hero qu'elle a créé spécialement pour nous toutes, on apprend à connaître ce qu'elle fait. Et ça a vraiment de la valeur ajoutée à la couture, je trouve. Et Pretty, je l'en remercie encore grâce à elle. Franchement, je me suis éclatée. J'ai donc tracé mon top hero. Je m'y suis reprise à deux fois. Je vous explique ce qui s'est passé. La première fois que j'ai voulu le tracer, je l'ai fait en fait en deux fois. J'avais été interrompue et quand j'ai repris mon tracé, je crois que je me suis un peu emmêlée les pinceaux, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, j'ai tracé, j'ai continué de tracer la première fois. J'ai découpé du tissu, mais c'était vraiment pour faire une toile. J'ai découpé un tissu pas cher, un fameux tissu à 5 euros les 3 mètres, qui sont parfaits pour faire des toiles. Vous savez très bien que ce n'est pas dans mes habitudes de faire des toiles, même si j'essaye vraiment de corriger les choses de ce point de vue là. Un peu déçue, après ma toile, je voyais bien qu'il manquait quelque chose à certains endroits, que ça n'allait pas, que je m'étais plantée. Si certaines veulent des détails sur ce qui n'a pas fonctionné, vous me le demanderez, je vous l'expliquerai. Je me suis dit non, tu recommences, tu le fais d'une traite. Donc, j'ai attendu un moment où je savais ne pas être dérangée. Je l'ai effectivement retracée en suivant vraiment toutes les instructions que donne Preti dans son tuto, parce que je rappelle qu'elle a fait un tuto pour tracer ce top et elle a quand même fait un deuxième tuto pour coudre ce top. Donc, vous avez les deux vidéos. De toute façon, je vous remettrai les liens en dessous aussi, ça vous sera forcément utile si toutefois ce top hero vous intéresse ce que j'espère. Donc, lors de mon deuxième tracé, je me suis posée tranquillement. J'ai senti déjà que c'était beaucoup mieux. J'ai donc refait une toile dans un autre tissu et cette fois, ça fonctionnait nickel. J'étais hyper contente. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu parce que j'en avais montré photo de mes découpes qui étaient faites et j'étais vraiment impatiente de le coudre. Donc, en fait, j'ai attendu d'avoir à peu près une heure, une heure et demie devant moi. J'ai pu coudre ce top hero. Donc, vous en voyez des images qui défilent en même temps que je vous parle. Donc, c'est celui-ci. Il est superbe dans ce superbe lin viscose de chez Driss & Stoffen. Je sais que certaines l'ont commandé aussi et je crois qu'il est dans plusieurs couleurs et il me semble que vous avez pris l'autre couleur, vous qui était peut-être un peu moins flashy, il me semble. Là, c'est vrai que le orange pète quand même plutôt pas mal. Il ressort bien. J'adore ces couleurs. Donc, le top hero, il est comme ceci chez moi. Vous avez le dos comme ça avec le pli et moi, je n'ai pas fait parce que Preti, elle propose dans son tuto de couture une version avec le burrito. Et c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir faire ça, mais avec ce tissu, je n'avais pas assez de métrage. Donc, je le ferai, je pense, sur une autre version. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça me fait très envie d'avoir une finition hyper propre. J'ai fait des manches un peu plus longues que des manches courtes, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc, vraiment, j'ai suivi sinon toutes les instructions de couture. J'ai posé un biais de mon stock, comme on dit. Je n'avais pas non plus assez de tissu pour faire du biais dans le tissu d'origine, mais ce n'est pas très grave. Je m'en suis très bien sortie avec ça. Je suis très fan de ce top. Je vais le porter sans aucun problème. Pour la couture de ce top hero, je m'étais vraiment dit, tu vas corriger toutes tes erreurs. Donc, j'ai lavé mon tissu vraiment bien. J'ai fait une toile avant. Donc là, du coup, j'en ai fait deux même avant d'arriver sur cette version finale. Et puis, j'ai fait des tests d'aiguilles aussi sur les quelques chutes que j'avais. Les choses se sont vraiment très bien passées pour cette couture hyper agréable, très facile, très accessible, mais quand même avec la finition. Moi, je trouve que cette finition du dos avec le pli là, ça m'a rappelé un peu la blouse violette de Maison Fauve dont je suis hyper fan. Normalement, la blouse violette de Maison Fauve, ça remonte plus haut là et vous avez une petite boutonnière. Et moi, je n'aimais pas cette boutonnière, donc je m'en étais passée. Donc, mes versions de violette, elles ressemblent un petit peu à ça aussi. Ce top hero, je vais forcément le refaire et je vais lui faire des manches plus longues parce que j'ai envie d'en avoir pour cet hiver, cet automne. Donc là, à l'heure où sœur, ce podcast est déjà passé le live Twitch qui a été animé par Anaïs et Preti. Donc, c'est ce soir, parce que là, en fait, je fais mon rajout de vidéos. Nous sommes vendredi et ce soir, donc là, ça n'a aucun intérêt que je vous le dise. Mais si, à la rigueur, si, parce que je sais qu'Anaïs va mettre un replay de ce moment là et le replay, il sera sur le replay de sa chaîne YouTube, mais consacré à Twitch. C'est pareil, je vous mets le lien en dessous, vous pourrez aller voir. Et je vais demander ce soir à Preti, puisqu'on va pouvoir lui poser des questions. Si elle envisage, on ne sait jamais, je me dis que peut-être une version en jersey pourrait être sympa. Donc, ça fait partie des questions que je veux lui poser. Je vais les poser ce soir. J'en ai une petite liste. Je voudrais aussi transformer en robe. Pourquoi pas ? Enfin bon, bref, j'ai plein d'idées avec ce top. J'en suis vraiment très contente. Merci Preti. Je suis vraiment très fière que Preti Hero ait participé à cette collaboration et je suis aussi assez fière de moi pour ce patron que j'ai tracé finalement sur mesure. C'est vrai que je m'en faisais vraiment toute une montagne. Bon, eh ben là aussi, c'est un peu comme les culottes où on s'en fait une montagne. Bon, alors arrêtons de nous faire des montagnes de pas grand chose. On a le droit de rater, ça c'est pas grave. Moi, je me suis éclatée à faire ça. J'ai envie d'en faire d'autres. Je sais que Preti, elle a d'autres patrons qui sont comme ça, où elle donne des indications pour tracer son patron de buste. Et après, il y a plein de finitions possibles et je pense que je vais vraiment m'intéresser à ça parce que j'ai envie de limiter mes achats de patrons, parce que j'ai envie de faire des choses nouvelles, même si je vais forcément vers des patrons que j'ai déjà parce que c'est des patrons que j'ai choisis et que j'aime coudre. Mais là, du coup, faire du sur-mesure de cette manière, ça m'a vraiment plu et je trouve qu'on est encore plus fiers d'avoir fait ça que d'avoir reproduit finalement un patron PDF ou un patron Prochette. Donc vraiment hyper contente de cette cousette que j'étais forcément obligée de vous rajouter là pour vous en parler parce que j'en étais fière et que j'avais envie de vous la montrer. Je vais me retaper l'incruste dans cette vidéo, mais pour l'instant, je me laisse continuer. Je vous remercie encore les filles pour ces énergies positives que vous savez envoyer en général. Vos retours toujours bienveillants, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai besoin de ça, mais comme toutes les youtubeuses, en fait, je pense qu'on a besoin de recevoir des choses positives. On accepte le négatif dès l'instant où il est constructif. Sinon, on ne s'en passe assez facilement, je vous avouerai. Merci, vraiment merci beaucoup les filles. N'oubliez pas de vous lire les unes les autres. Je ne donne pas d'injonction de le faire, ce ne sont pas des ordres. C'est juste que si vous le faites, vous allez peut-être apprendre des choses. Vous avez forcément des choses à partager. J'ajoute aussi aujourd'hui, samedi, le jour où sort cette vidéo, donc samedi 25, il y a les tirages au sort pour ce qu'il y avait à gagner lors du dernier podcast. Vous savez qu'il y avait plusieurs choses qui avaient été mises en jeu. Il y avait le carnet couture de Pretty Hero, il y avait un bon d'achat de 25 euros chez Amagat Wax et il y avait un coupon de 2 mètres de wax sur le site tissu shop. Vous aviez aussi en parallèle le livre Rob au top à gagner, donc livre de la maison Victor, ce livre que je vous avais présenté et je l'avais mis aussi en jeu. Donc à 18 heures ce samedi, j'aurais, je pense, fait les tirages au sort. Je mettrai comme d'habitude cette information, vous savez, qui défile en fait dans les petits messages que vous avez sur YouTube, dans les genres d'actu de YouTube. Bref, tout ça pour dire que ça va être un samedi qui va se finir plutôt bien, au moins pour quatre d'entre vous, puisque en tout ça fait quatre choses à gagner. J'espère que ça vous plaira, d'autres concours vont revenir sur cette chaîne. Oui, je rajoute, pour celles qui m'avaient, qui avaient vraiment très généreusement répondu à mon appel sur Chouette Kit. Je vous avais dit si vous avez déjà cousu Chouette Kit ou si vous avez envie de coudre Chouette Kit et que vous avez envie d'en parler sur cette chaîne, eh ben faites-moi signe, je ferai remonter ce que vous avez vous pensez et jugé de ces cousettes. Il se trouve que j'ai totalement foiré ma cousette de Chouette Kit. J'ai voulu découdre l'encolure parce que, parce que je trouve qu'il y a un truc qui n'était pas très bien fait, c'est-à-dire qu'on vous dit de faire un repli sur le col et non pas de poser un biais et bien mal m'en a pris d'écouter ces instructions de couture. Je me suis retrouvée à vouloir découdre parce que j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas et en fait j'ai fait un trou dans ma maille au niveau de l'encolure. Donc je suis assez verte quand même, ça m'a un peu refroidie. Alors je ne vais donc pas faire ce retour sur Chouette Kit maintenant. Vous savez je voulais l'intégrer dans un jeu test. Donc le prochain jeu test ce ne sera pas celui-ci, ça va être autre chose. Je ne désespère pas de prendre le temps de tout découdre parce que là du coup je vais essayer quand même de faire un petit rattrapage pour ne pas gâcher parce que je vous le dis d'avance c'était un superbe tissu et c'était vraiment un joli modèle. Donc là je m'en veux vraiment. C'est une des boulettes qui fait que j'avais un peu perdu le mot de jeu de la couture. Ce dont je vous avais parlé, c'est une des boulettes que j'avais fait sur Paris en fait quand j'y étais déjà. Donc là il y a presque un mois maintenant. Il y a un mois maintenant. C'est pour ça, là je laisse passer, c'est le côté échec. J'ai envie de laisser ça de côté pour l'instant et d'aller que vers des choses positives. Voilà parce qu'il est toujours évidemment plus sympa de partager du positif que du négatif sachant qu'on est là pour prendre du bon temps avant tout. Je crois que cette fois j'ai fini et je vous laisse avec moi qui vais conclure du coup. Et ben voilà c'est tout. Bon ben je vous souhaite un bon samedi, une belle journée, un beau week-end, une très belle semaine et je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. A bientôt les filles. Bye ! Sous-titrage ST' 501